Ligne à droite Le Grand Réveil Le Grand Réveil avec notre invité agriculteur et vice-président de la FNSE à Lux Messard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Alors l'actualité est parlante en ce moment, un an après les énormes mobilisations des agriculteurs partout en Europe qui avaient commencé à Bruxelles pour protester contre les accords de libre-échange puis contre les trop nombreuses normes entre autres. Des agriculteurs se sont décidés à reprendre la rue dans certaines régions, certaines actions. Hier matin à notre antenne, Sarah Knafo dénonçait les mensonges des politiques. Lux Messard, les agriculteurs français se sentent-ils trahis aujourd'hui ? Trahis, c'est peut-être fort, mais en tout cas on n'en est pas loin. En tout cas, les agriculteurs aujourd'hui sont vraiment décidés à aller jusqu'au bout puisque depuis un an il ne s'est rien passé. Beaucoup de promesses, beaucoup d'engagement et à date d'aujourd'hui, les premières prémices, on les retrouverait dans le projet de loi de finances, mais le projet de loi de finances, vous voyez où on en est avec des débats quand même très compliqués à l'Assemblée nationale et tout ça, ça ne transpire pas dans les fermes. Vous avez parlé de l'Europe, vous avez parlé de tout le franco-français et puis surtout cette surcharge de normes sur lesquelles on n'a pas bougé. Alors là, en plus, ça ne coûte pas d'argent. Quand vous dites que les agriculteurs sont prêts cette fois à aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi ? Il y a une détermination énorme. Ça peut même des fois nous inquiéter. Nous, responsables syndicales, c'est que les agriculteurs qui n'ont plus de revenus ou qui n'en ont plus depuis un certain temps, des agriculteurs qui se disent qu'on marche sur la tête par rapport à des obligations réglementaires, des agriculteurs qui, vous voyez aujourd'hui, qu'on continue d'importer des produits avec des normes qui sont complètement différentes avec celles qu'on nous impose. C'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol général. En plus de ça, le fait est que depuis un an, il n'y a jamais plus autant. On a des conditions météorologiques qui ont dégradé l'ensemble des récoltes, aussi bien en grande culture qu'en viticulture qu'en légumes, en arboriculture. Et puis en élevage, on n'a pas eu de chance puisqu'il y a les maladies fief-cataralovines qui sont aujourd'hui sur les ovins et les bovins. Donc, vous voyez, la marmite, elle est pleine. Et en plus de ça, il y a une détermination parce que ces agriculteurs, c'est des passionnés, c'est des gens qui ne font pas n'importe quoi. et ils ont envie qu'un jour, on retrouve de la dignité. Vous vous souvenez de ces revendications du revenu et de la dignité ? Oui, absolument. Alors, vous avez fait référence justement à ce projet de finances. Le ministère de l'Agriculture verra lui-même ses dotations diminuées de 300 millions d'euros, c'est-à-dire moins 6,6% par rapport à l'an dernier. Et toujours pour faire des économies, il est prévu de supprimer 101 emplois au sein de l'Office national des forêts qui dépend aussi de ce ministère. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures ? Sachant que, si je ne me trompe pas, il y a un an, le ministère de l'Agriculture avait vu son budget augmenter ? Alors, sur l'ensemble du budget du ministère de l'Agriculture, c'est une baisse, un peu comme tout le monde malheureusement. Surtout sur des axes, par exemple, tout ce qui est accompagnement des transitions du problème climatique, sur lequel on est en première ligne. Quand on voit ce qui s'est passé la semaine dernière avec les épisodes Cévenol, on a aujourd'hui de donner des moyens aux agriculteurs de se prémunir, la capacité aussi à adapter nos cultures par rapport à ce changement climatique. Ce n'est pas le moment de faillir, ce n'est pas le moment de diminuer les dotations sur cet angle-là. Par contre, sur le projet de loi de finances, on retrouve quand même la quasi-totalité de ce qu'on a apporté, nous, FNSEA, jeunes agriculteurs, sur des besoins pour soutenir l'élevage, pour la gestion, justement, en termes de revenus pluriannuels, puisqu'on a des bonnes années, mais de temps en temps, et c'est la capacité de mettre de côté sur la taxe foncière, qui est vraiment un impôt à la production injuste aujourd'hui. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font quand même que, globalement, le projet de loi de finances, on a besoin qu'il aille au bout, parce qu'il permettra quand même, rapidement, de voir des choses concrètes, des annonces du début de l'année. Alors, ces intempéries, justement, ont causé beaucoup de dégâts dans les exploitations agricoles. Les agriculteurs demandent maintenant la reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles, indispensables, selon eux, pour être indemnisés de leurs pertes. Ce serait la moindre des choses, pour vous, ça, Luc Smessard ? En tout cas, il faut absolument qu'on puisse accompagner tous ces agriculteurs qui, des fois, ont perdu une partie de leur récolte, une partie des stocks de fourrage qui ont été inondés. On doit aujourd'hui accompagner mieux. Le monde agricole n'a pas accès à ce dispositif des catastrophes naturelles, mais a accès à tout un dispositif sur les pertes agricoles via un fonds agricole. Et donc, ce qu'il faut surtout aujourd'hui, c'est qu'on ne les laisse pas de côté, qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Et au-delà de ces épisodes, aujourd'hui, d'habitude à cette date, on a semé 60 à 70 % du blé français pour l'année prochaine. Aujourd'hui, on en a semé 5 %. Autre chiffre important, le maïs, on est en pleine récolte du maïs grain et c'est important. À date d'aujourd'hui, au lieu d'en avoir récolté 50 à 60 %, on est aussi à peine à 5 % de récolté. Donc, vous voyez, partout en France, on a vraiment un message de soutien et de solidarité pour tous ceux qui sont dans la situation compliquée à date d'aujourd'hui, mais partout. C'est compliqué, c'est compliqué d'avoir des animaux qui sont dans des pâtures détrempées, c'est compliqué de terminer les dernières vendanges qui sont plutôt à moins 25 %, mais il est important de les rentrer rapidement. Donc, vous voyez, il y a en plus de la situation économique, un climat moral, un climat de stress, puisque pour un agriculteur, l'objectif, c'est de produire. Et par rapport à ce sujet-là, je voudrais quand même mettre un accent important. C'est qu'on se souvient, il y a un an, on parlait des accords multilatéraux, notamment celui du Mercosur. On est en train de nous dire que la France pourrait, finalement, avec l'Europe, signer cet accord de libre-échange avec l'Argentine, le Brésil. Ce n'est juste pas possible. On n'est pas du tout dans les mêmes types d'exploitation. On a aujourd'hui des productions là-bas, dans les pays d'Amérique du Sud, qui produisent avec des molécules qui sont interdites à hauteur de 75 % chez nous. C'est juste incroyable. On a des animaux qui sont produits avec des hormones de croissance qui sont interdites depuis plus de 30 à 40 ans en France. Donc voilà. Est-ce qu'on veut importer de l'autre bout du monde notre agriculture ? Nous, on dit non. On veut absolument produire cet enjeu de souveraineté alimentaire qu'on a très bien porté. Et tous les auditeurs, tous les Français nous ont accompagnés. Il est indispensable qu'on, demain, on puisse manger. C'est un peu comme le Doliprane. Vous savez, c'est même pire. Parce que le Doliprane, c'est un médicament. L'alimentation, c'est trois fois par jour. Et si demain, on importe, on sera à la merci de combats géopolitiques qui nous dépasseront. Justement, sur le Mercosso, Emmanuel Macron a réitéré jeudi que cet accord de libre-échange n'était pas acceptable. En l'État, il dit, nous demandons le respect substantiel des accords de Paris sur le climat, des clauses miroirs et la protection des intérêts des industries et des agriculteurs européens. Quand vous entendez ça, ça vous fait relativiser ? Vous dites que c'est une bonne chose ou ça ne change rien ? Il va falloir que notre président soit ferme. Il n'est pas question. Simplement, le jour où la forêt amazonienne brûle, dire qu'il faut absolument réagir, il faut plus que ça. C'est-à-dire qu'il nous faut aujourd'hui que la France mette en place son droit de veto. Elle peut le faire au niveau européen pour ne pas signer ces accords de libre-échange, qu'on arrête de monnayer l'agriculture contre des enjeux soit en termes de certains secteurs d'activité, autres. En tout cas, on ne doit pas être la monnaie d'échange de ce libre-échange puisque forcément, derrière, ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui font bien leur travail et vraiment des exploitations à taille familiale. Quand on parle de dizaines, voire de quelques centaines d'hectares, en France, on parle en dizaines de milliers et là, on n'est pas du tout sur les mêmes éléments. Moi, je ne crois plus à ces fameuses closes miroirs. Ça fait des années qu'on dit qu'on va mettre en place des vérifications à l'entrée de ces produits. Aujourd'hui, on ne le fait pas et quand on le fait, et c'est très rare, il y a à peine 2 à 3 % des produits qui sont contrôlés. On aperçoit qu'il y a plus de 25 % d'anomalies. Donc, vous voyez, la balance n'est pas du tout favorable à ce qu'aujourd'hui, on puisse commercer avec ces gens-là. On peut, n'importe comment, la FNSEA n'est pas contre les échanges et le commerce, mais il faut qu'ils soient loyaux et qu'ils soient équitables. Oui. Luc Smessard, vous nous avez donné des chiffres quand même alarmants sur les récoltes de cette année. Est-ce que l'État, aujourd'hui, vous aide quand même d'une certaine manière dans ces cas de figure-là ou pas du tout ? Vous savez, le climat, on a l'habitude de dire que ça fait partie de notre travail. Il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes comme cette année, comme 2024. qui restera dans les mémoires. Moi, j'ai un ancien du village qui me dit qu'il n'a jamais vu ça. Il a pourtant fait une cinquantaine de moissons, donc ça, il faut quand même le retenir. Il y a des changements et c'est visible pour les agriculteurs. En termes de soutien, vous voyez, on a mis en place des éléments sur la construction du prix en marche-avance. C'est tous les lois égalimes. C'est le fait qu'on puisse prendre en compte les coûts de production et qu'on arrête de vendre à perte. C'est vrai en élevage, les viandes en porc. Et aujourd'hui, ça se ressent quand même. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça va mieux dans ces productions-là, même si, je l'ai dit, il y a des problèmes sanitaires. Par contre, on voit bien qu'on n'a pas été au bout. Ces lois, aujourd'hui, ne sont pas respectées dans sa globalité et ne sont même pas appliquées pour tout ce qui est restauration collective, publique, pour nos cantines, dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos collèges, dans nos hôpitaux. Il faudrait que la commande publique, que l'État, applique à soi-même ce qu'il a justement voté et donc la capacité que demain, on puisse davantage manger français dans nos cantines et dans nos lycées. C'est quand même un comble que finalement, aujourd'hui, là où on mangerait le mieux, ce serait presque dans la grande distribution, sachant qu'il y a encore à faire des choses avec la grande distribution qui, globalement, continue cette guerre des prix dévastatrice, bien sûr pour les agriculteurs, mais aussi pour l'industrie agroalimentaire qu'on a besoin. On a besoin de nos laiteries, on a besoin de nos abattoirs pour transformer nos produits. Luc Smesser, vous êtes président de la FNSOA, donc vous avez l'habitude, si j'ose dire, vice-président, pardon, oui, pas encore président. Vous avez l'habitude des négociations avec les politiques, de tous ces rapports de force. Est-ce que les agriculteurs qui, aujourd'hui, descendent dans la rue et dont vous ferez peut-être partie, ont encore, attendent quelque chose encore des politiques, justement ? On est un syndicat encore responsable. L'année dernière, tous les éléments du début d'année, entre les panneaux retournés en disant, voilà, on marche sur la tête, les manifestations qu'on a faites de façon respectueuse, on est resté beaucoup sur les autoroutes pour justement éviter les excès. On arrive à un moment donné où si les politiques n'agissent pas très rapidement, ça pourrait vite déborder et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Notre travail, c'est d'être dans les champs ou auprès de nos animaux. Vous voyez, un exemple concret l'année dernière, dans nos manifestations, on avait demandé des prêts garantis pour les exploitants les plus en difficulté pour qu'ils puissent redémarrer l'année. Il y a eu une enveloppe de 100 millions d'euros, c'est quand même pas rien dans cette période budgétaire compliquée. Et finalement, sur les 100 millions, il ne s'en est pas fait un seul de prêt, pas un agriculteur, parce qu'un dispositif bien trop complexe. il est urgent que dans les jours qui viennent, Annie Gennevar et Michel Barnier mettent en place ces prêts garantis de l'État, c'est les taux bonifiés, aujourd'hui les taux sont plutôt à 4%, qu'on puisse demain emprunter à 1,5% pour acheter la semence, pour acheter le forage qu'on aura besoin cet hiver. Ça, c'est des choses très concrètes. Deuxième chose très concrète, c'est sur toute la partie suivi sanitaire. Aujourd'hui, on a besoin de vaccins partout en France pour protéger nos troupeaux. Vous savez, on a eu le Covid, on a su produire des vaccins en quelques semaines. Il est urgent que pour nos bovins, nos ovins, on puisse aussi protéger parce que vous savez, il n'y a rien de pire qu'un éleveur aujourd'hui quand il arrive le matin et qu'il voit un peu moins de son troupeau parce que justement, touché par ses problèmes sanitaires. Donc aujourd'hui, le pire, c'est qu'on a des solutions. Donc si on a des solutions, le pire, pour nous en tout cas, c'est le mieux. C'est-à-dire qu'il y a besoin de politiques qui prennent un peu de courage et puis je voudrais aller sur le sujet de la simplification. Je le disais tout à l'heure, ça ne coûte pas d'argent. Il y a eu 2500 propositions qui sont remontées de tous nos départements avec les préfets qui ont fait un gros boulot. C'est des mesures très concrètes. C'est qu'on arrête de nous imposer des dates, qu'on arrête de nous surtransposer par rapport à l'Europe. L'Europe, rien que l'Europe, qu'on arrête de nous interdire des produits alors que nos voisins les utilisent. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on a besoin pour que justement on retrouve un peu d'air, qu'on arrête de suradministrer l'agriculture. Finalement, il y a pas mal d'éléments sur lesquels on peut bouger. Les politiques, il y a une fameuse loi d'orientation agricole qu'on a énormément travaillée au mois de juin. Elle s'est trouvée suspendue, cette loi, puisque bien sûr, l'arrêt des travaux à l'Assemblée et au Sénat. On nous a promis qu'elle allait redémarrer. On nous dit que ça ne redémarrera peut-être pas quand même avant le mois de janvier parce que oui, en ce moment, il y a le budget, il y a tous ces éléments-là. Mais oui, mais vous ne savez pas, le mois de janvier, c'est loin parce que cette loi, avant qu'elle soit promulguée, avant que ça transpire dans les corps de ferme, il se sera passé encore six mois, un an. Je crois que ce que vous avez compris, c'est que les agriculteurs en ont marre d'attendre, en ont marre qu'on nous prenne pour des Français de seconde zone. Luc Smessor, à la suite de la nomination de Annie Gennevar au poste de ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt, Arnaud Rousseau, le président de la FNSA, avait déclaré qu'il donnerait 15 jours à la ministre pour mettre en place des mesures d'urgence pour l'agriculture. Les 15 jours sont largement passés. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il se passe qu'aujourd'hui, on est en train de s'organiser. Hier soir, il y avait notamment un échange avec l'ensemble des départements pour justement éviter de se laisser déborder parce que c'est à un moment donné important de dire qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est d'être sur la fin des récoltes dès qu'on va pouvoir, dès qu'il y aura une éclaircie, dès qu'il y aura un peu de soleil. Le fait de pouvoir aussi semer puisque partout en France, on sème quand même des céréales et c'est indispensable pour la paille mais surtout pour demain pour avoir le pain partout en France. Et que tout de suite, derrière, des actions ont lieu. C'est pour ça que la ministre aujourd'hui n'a plus de temps à perdre. Je pense qu'elle est plutôt partie prenante, elle est plutôt engageante. Il faut qu'elle aille se faire entendre auprès de Michel Barnier qui, dans son discours de politique générale, a quand même mis en avant le fait qu'il fallait soutenir, accompagner les agriculteurs. Maintenant, il faut passer des paroles aux actes. Je crois que c'est possible. Il y a encore temps. On est à quelques jours de la Toussaint. Il est indispensable que la ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, qui est quelqu'un du terrain, doit absolument prendre des engagements. La simplification, vous savez, ça ne prend pas forcément de texte, de loi. On passe par du réglementaire, redonner de la capacité à tous nos préfets dans les départements au niveau de nos territoires d'adapter les dates. On a aujourd'hui l'interdiction, par exemple, d'épandre du fumier ou du lysier depuis le 1er octobre. Quand le tas de fumier est plein ou que la fosse à lysier est pleine, il va falloir pouvoir l'épandre. Donc, on ne va pas vivre quand même en permanence avec des dérogations de dérogations. Il faut simplement qu'on adapte face à nos territoires, face aux changements climatiques. Voilà. Une autre question sur laquelle ça tombe l'année prochaine, on vit l'année la plus humide, le mois de septembre le plus humide depuis 50 ans, depuis tant qu'il y a des relevés météorologiques. Peut-être que l'année prochaine on va vivre la pire sécheresse. Donc, vous voyez, on n'a pas su stocker cette année alors que l'eau est tombée complètement en excès, que les cours d'eau se sont refaits. Il est indispensable maintenant de capter l'eau pour éviter qu'elle aille à la mer pour que justement l'année où on aura la gérée, la capacité de pouvoir accompagner les agriculteurs qui font des fruits et des légumes qui font des productions à haute valeur ajoutée. Eh bien, merci beaucoup Luc Smessard pour cet entretien et ce rappel des priorités, des urgences qui touchent l'agriculture aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes vice-président de la FNSEA et que les agriculteurs se remobilisent aujourd'hui pour obtenir tout ce qu'ils avaient déjà réclamé. Pour être entendu. Merci beaucoup Luc Smessard à très bientôt sur Radio Courtoisie.